Musique Et hop ! Pèse un peu sur la tête pour voir comment l'accueil bouge ! Et sinon bah, bienvenue à Zodanrogaï la blague ! M'y pense qu'en tant que créole, nous n'en a un vrai souci quand il s'agit des quantités à préparer quand on a de monde, il vient manger de case. On dirait qu'il n'en a jamais assez. Où invite 8 monde de case, on dirait qu'il fait manger pour 15. Dans le cas, si vous voulez inviter chez mémé, c'est comme si vous invite 40 personnes à long cause de ça. Quand vous arrivez d'entrée de jeu, il ne cause pas dans sa assiette là. Ah non 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 ! C'est à vous un plateau de toast. Ça c'est le début. Après, en fonction de l'origine de la mémé, il y aura différentes variants. Chez mémé Assigne, béni crevette. Chez mémé Kanagi, un assiette samosa bon piment avec papadame. Et chez mémé Kadé, une bonne mousse d'aubergine. Ça c'est pas une aubergine hein ? Non, désolé. Ça c'est une brin gel. Déjà, quand on vous la passe l'apéritif, on est pas loin d'aller baiser un premier carré dans le cabinet. Le tour de prévention, on appelle ça. Ensuite, vient le moment de la petite salade. Trois fois rien. D'ailleurs, ça c'est un très grand débat à la réunion. Qu'enseignement en salade. Avant ou après le repas. Alors, si Papa Jackie voit la vidéo là, big up Papa Jackie. A la fin de la salade, oua toujours mémé en train de tracasser de la cuisine. Ah, mon enfant. Ça arrive mémé. Je ne connais pas si m'apprends assez de riz, mon enfant. Pourquoi comme de l'apprends... 20 kilos. Malgré qu'il y a au moins 5 carré déjà sur la table, il tracasse toujours. Non mais peut-être... Faut m'y rajouter un affaire là. Et là, il rajouta où un affaire, sorti nulle part. Ça sorta où un carré de bois de bœuf, saumon avec mayonnaise. Et là, maman, à la fin de le repas. Et là, il n'y a rien qu'un tour de carré. Eh ben, il n'est pas bien. T'es pas bon. Non, si mémé, franchement, t'es super bon. Mais là, il ne gagne plus. Il n'y a rien qu'un assiette, hein. Il doit être amoureux. Il sentait que je n'avais pas fait assez bien manger pour ça. Culpabilité de suel, mon âme. Et moi, je pense toujours le premier coup, où j'ai été invité chez ma belle famille. Rencontre les parents, c'est une affaire. Rencontre les grands-parents, quand vous débarque. Ou qui bat de carte. Un mémé créole. La pose un narine sur où il ne sent pas où. Ou les mordalons. Quick, fini pour vous. Et le problème, c'est que mémé n'a le nez, mais pépé n'a le fusil. Là, vous faites un repas. J'ai bolé plein. Plein, 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 plein. En plus, vous gagne saucisse. Il donne à vous de relance. Là, il faut faire bonne figure. Transpiration, il coule. C'est où, comme ça ? Là, copain, prépare à vous. Parce que vous s'avez un l'après-midi. Aérophagie, à vous s'apprécier. Si vous la faites l'erreur éternuée, vous ne connaissez pas par quel trou il s'est à sortir. Il arrive un moment, il faut bien baisser une pause. Parce qu'il y a une règle bizarre qu'on n'a jamais trop compris. Si vous ne voulez pas couper bonnes invitées, ça trop vite, ne coupe pas gâteau tout de suite. Et c'est là que, bien souvent, le plus grand des pièges y arrive. Qui veut le café ? Mais là, on pense où ? Si vous la boire ça, il faudra que ça batte un café par-d'heure. Mais chez mémé, la porte les faim comme ça, le nion s'en tol. N'explique pas où comment il résonne. Et là, on a deux types de famille. On a ça, tu sortes. Le domino. C'est moi, on a construit, alors ? C'est qui l'apprendre à rougir et comme ça, hein ? Est-ce que tu quittes ta mère ? Aïe ! Aïe ! Ça va, mon ! Non, mais non, non ! La grosse truie, c'est le double 6 ! Ce 6, là, pas la viande ! Alors ! Si vous pose le domino, sans dire un affaire, comme si le domino ne l'avait pas compté. Et surtout, l'objectif, c'est de casse la table en deux. Je ne connais pas si vous avez connu cette époque-là, où on avait debout, sous le café de la gare Saint-Pierre, que vous avez joué domino, on dirait que vous avez joué votre vie. Toute une époque. En attendant, on dirait une, deux, trois, ramasse l'argent fort, ben... La grosse truie ! Et les autres qui sortent les cartes. Moi, je trouve que les familles qui sortent les cartes, c'est ça tireront vraiment de problème pour vous autres. Parce que là, ils commencent à jouer des jeux... Tipeurs pluchés. Valet de pique. Mon petit dos de main, il rappelle de ça, le petit balet de pique, le qui de sa mère. Mais bien souvent, ça qui rend encore plus vivant, créole, cet instant, c'est la micharette. Avec lui, l'après-midi, il change du tout-au-tout. Ben, tout-au-genreux ! Qu'on vous faire ? L'a... Laisse à moi une grande conversation avec les canards. Et ça me n'a pas à faire pour dire, mais il peut dire où ? Tonton genreux ! Ben oui, peu comme ça, mais... C'est pas de canards, c'est de tabrice, hein ? Mais il disait aussi que ça tient un petit peu grand pour des canards. Mais bon, je n'ai pas à faire attention plus que ça ! Mais quand enfin, il annonce à où le peu de gâteau ? Gâteau, patate, pâté créole, beignet, banane... Que du light ! Moi, mi pense que le peu de mémé créole, il pourrait rouvre Kitchen Fitness Book. Prise de masse. Express. Normalement, quand le dessert y arrive, où il est en PLS en train de demander pardon. Mi veut plus ! Arrête ! M'en fatigué de manger ! Et tout ça que mi vient d'expliquer là, il dure à peu près 8 heures. Tout ça, il fait partie de notre folklore national. Et c'est ces choses-là que nous retrouvent chez zot, qui fait que nous y aiment vraiment fort notre petit pépé-mémé. Note toute cette future pépé-mémé. J'espère que nous pourrons transmettre ça à nos bonnes petits-enfants. On a encore de nombreuses générations qui vont connaître ça. En attendant, continuez à apprécier la culture créole. Big up zotout ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada